... Cette classe a inséré les élèves qui ont abandonné l'école ou bien qui ont été exécutés de l'école, on doit les former pour avoir des matériels l'année prochaine. Ils appellent à lire, à calculer l'éducation physique, morale, l'éducation civique, l'éducation sanitaire. Toutes ces mesures d'hygiène corporelle, vestimentaire, etc. sont appris à travers ces compétences et ses règles de vie. Donc c'est de vivre ensemble. Vous êtes prêts à faire des enfants, car les enfants n'ont pas de leur nom. Elles ne peuvent pas leur nom. Elles ne peuvent pas être prêts à leur nom. Vous êtes prêts à faire des enfants. Je vous remercie de vous féliciter. Je suis content de vous remercier. Non, c'est mon quartier, il y a des écoliers, qui sont à l'économie. J'aimerais qu'il y ait un programme pour les amener à l'éducation véritable. Il fallait trouver une stratégie, un programme pour les ramener à l'éducation véritable. C'est quelque chose de gagné. Et là, tout le monde est rué vers nous. L'IFEF a financé. Ça nous a permis d'élaborer les modules pour former les enseignants, les référentiels qui portent le programme des apprentissages. Ça nous a permis aussi d'avoir des outils de suivi pour l'efficacité des enseignements d'apprentissage. Si bien qu'avec le partenaire UNICEF qui a financé 150 classes à l'échelle du Sénégal, le partenaire UNICEF n'a fait que capitaliser sur ces acquis-là et véritablement prendre les outils, prendre les modèles, prendre les référentiels. L'IFEF nous a permis de faire une extension en qualité de ces classes passerelles-là. Nous travaillons en collaboration directe avec la base, c'est-à-dire avec les familles des apprenants. Parce que nous avons des expériences qui ont échoué avant même 2012 où la communauté n'était pas impliquée. Maintenant, nous avons rectifié avec l'IFEF, avec l'UNICEF. Les comités de gestion suivent les enfants. Dans ces comités de gestion, nous avons les parents d'élèves, nous avons tous les acteurs qui interviennent à la base et qui suivent la classe passerelle. Au niveau du Sénégal, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, il faut les soutenir, il faut les appuyer pour leur permettre d'aller encore plus loin, très loin. Parce que moi, je suis là, si on m'avait bloqué quelque part, si on m'avait donné un mariage très tôt, si je n'étais pas jusqu'au niveau de l'université, je ne serais pas là pour vous parler, pour qu'on essaie d'appuyer les jeunes filles, de les réincéder dans les écoles, parce qu'elles sont nombreuses. Donc, il faut les encadrer, il faut les appuyer pour qu'elles puissent faire des études vraiment très poussées.